Pendant des années, on nous a fait croire qu'il s'agissait de petites bestioles qui se gavaient avec notre linge sale. Pas du tout. Une enzyme, ce n'est pas un organisme vivant. Elle ne mange rien. Il s'agit d'une protéine, autrement dit, une grosse molécule qui aide la lessive à fragmenter, à découper les taches. Alors, il existe plusieurs familles d'enzymes. Il y a par exemple les protéases. Elles s'attaquent à d'autres protéines. Les taches de sang, par exemple. La technique est toujours la même. Les enzymes découpent les liaisons qui existent entre les différentes molécules d'une tache. Et ainsi, la fragmente. Les lipases, elles, ne s'intéressent qu'aux lipides. Concrètement, elles aident la lessive à se débarrasser des taches de gras. Et puis, il y a également les amylases qui ne s'attaquent qu'aux amidons. Elles en modifient la structure chimique. Concrètement, elles permettent à la purée qui est restée sur le tee-shirt de décoller. Alors, les enzymes sont inépuisables. Dès qu'elles en ont terminé avec une tache, elles passent à la suivante. Seule petite précaution à prendre, ne pas laver à plus de 60 degrés. Sinon, on les rend inefficaces. Merci.